Bonjour, c'est Margot, nous sommes le 13 mars, le mercredi 13 mars, j'espère que vous allez bien. Voyez, je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois on va interroger les tarots pour l'acte 18 des Gilets jaunes qui va avoir lieu samedi 16 mars, samedi prochain. Donc cet acte, on l'annonce comme étant important, il va y avoir beaucoup de monde à Paris, toute la France. Donc on va bien mélanger et interroger le tarot pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Bien, alors, les quelles cartes vont venir ? Celles-là, on va faire comme ça. La force, c'est pas mal ça. Le monde, la papesse et la maison d'yeux. Eh bien, alors, je vais les mettre bien dans le cadre, dans le champ de la caméra, qu'on les voit bien. Bien, quand je les positionne comme ça, d'abord, la force est une carte de victoire. Ça va être très important pour les Gilets jaunes ce qui va se passer ce samedi. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'unir, s'assembler. Regardez les manches jaunes de cette femme. Elle a les manches jaunes. Donc, voilà, ce sont les Gilets jaunes. Tous les personnages n'ont pas de vêtements jaunes. Elle, elle en a. Elle a deux manches jaunes. Le bras, c'est symbole de l'action, de la puissance. Et donc, de tenir ce lion par la gueule, le tenir la gueule ouverte comme ça, montre que le peuple a une réelle force, quoi qu'on puisse en dire. Quoi que puissent dire les médias qui disent « ça y est, ça finit, gna gna ». Ben non, désolé, mais là, ça va être un acte de puissance que le peuple va montrer. Le monde, ça vient de partout. Ça vient des quatre coins de la France. Et j'ai même l'impression qu'il y a des gens qui vont venir de plus loin, de l'étranger, de la Belgique ou de la Suisse, enfin, de hors les frontières. En tout cas, c'est sûr que ça se rassemble des quatre coins du pays pour converger vers le centre. C'est-à-dire, le centre, c'est Paris, là où sont prises toutes les décisions. La papesse montre une volonté qui est du peuple, qui est là, si vous voulez, c'est souterrain. C'est souterrain, le peuple, il est soutenu par des forces bienveillantes. Il y a des forces qui sont là, il faut bien le savoir, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour les gilets jaunes, qui font de la pensée positive pour les gilets jaunes, qui demandent la fin de cette tyrannie, qui demandent le rétablissement de la justice, de la France telle qu'on l'a connue il y a longtemps. Et donc, tout ça, la papesse, elle accompagne le monde. Vous voyez comme elle regarde avec bienveillance cette carte. Et la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une fois la violence, on a encore une fois la répression qui va se remettre là. Parce que bon, ils avaient un peu mis un bémol, parce que vous savez qu'ils ont eu une enquête, des remontrances de la part de l'ONU. Alors ça, ça la fout mal. Donc du coup, le samedi précédent, ça a été relativement calme. Mais comme va y avoir beaucoup de monde, ça, ça ne va pas leur plaire. Les gilets jaunes vont relever la tête. Le mouvement, définitivement, il est en train de se restructurer. Il faut bien comprendre que le flottement qui se passe n'est pas une fin de mouvement, mais une restructuration. Donc, effacement des anciens repères, création de nouveaux repères. Entre les deux, c'est le flottement. C'est normal, c'est une loi de l'univers, c'est toujours comme ça. Donc on les recouvre. Qu'est-ce qu'on a ? L'empereur renversé, le soleil, diable, et la roue de fortune. Voilà l'abus de pouvoir. Vous voyez, la force, elle est là, elle tient, voilà, le peuple. La force, elle est toujours bien, elle est toujours positive. Surtout quand elle sort comme ça en position de tête. En position de tête. L'empereur, quand il est renversé, c'est évidemment l'abus de pouvoir. Nous avons ensuite, sur le monde, nous avons le soleil. Regardez la fraternité. Regardez la construction d'un mur nouveau. D'une construction nouvelle. C'est en train de naître sous nos yeux. Voyez, la gestation. Ça, c'est la naissance aussi. Il ne faut pas oublier la mandorle. Regardez, c'est la matrice. La bonne matrice. Pas comme dans le film Matrix, mais la bonne matrice qui donne naissance. Parce que ça peut faire penser à une naissance aussi. Et regardez, voilà, le soleil, les enfants. Donc, c'est la jeunesse du mouvement. L'innocence. La spontanéité qui est là. Et la création d'un monde nouveau. Sur la papesse, regardez, les pensées positives, les prières, puisque là, il y a une référence à la prière, bien sûr. Eh bien, c'est recouvert par quoi ? Par les forces du mal. On est sur un combat métaphysique. Le bien contre le mal. On le dit, je ne suis pas la seule à le dire. On le dit. Et regardez, vous voyez, lui, il essaye de contrecarrer le soleil. Regardez, les deux personnages, là, ils sont attachés parce que c'est ça qu'il veut, lui. Il veut des esclaves. Alors que eux, ils sont libres. Ils n'ont aucune attache. Ils n'ont pas d'entrave autour du cou ni ailleurs. Ils sont complètement libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Et ça, ça ne lui plaît pas. Lui, il n'en veut pas. C'est pour ça qu'il essaye de contrecarrer la papesse qui envoie ces bonnes ondes au monde. Le monde, la synergie, voilà. La synergie des forces et la naissance d'un ordre et d'un monde nouveau. Donc, lui, il essaye. Mais sur la maison de Dieu, même la répression bête et méchante, la roue de fortune arrive. Il faut comprendre aussi une chose très importante. Cette maison de Dieu, c'est une tour, un donjon, une tour. J'ai lu ça quelque part, mais j'aimais bien le mot. Un donjon dans lequel se sont réfugiés Macron, Castaner et les autres. Mais vous êtes dans un donjon, vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes sur la défensive. Et à un moment donné, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la répression brutale. Mais ça veut dire aussi une prison dans laquelle, une forteresse dans laquelle tombent deux personnages parce qu'ils étaient trop orgueilleux. C'est toujours l'orgueil puni, ça. La couronne trop petite. Il y a toujours une idée de fausseté, de punition, de châtiment divin et de deux personnages qui tombent. Et finalement, la roue de fortune, ça veut dire quoi ? Tout ça en balayera. Tout ça en balayera. Les aléas du pouvoir, ça va passer. Ceux qui sont en haut vont se retrouver en bas. Ceux qui tiennent le pouvoir vont se retrouver en bas. Donc, pour moi, la roue de fortune signifie toujours un mouvement, un changement de destinée, avec une méditation sur, justement, les aléas, la relativité du pouvoir temporel qui est périssable, qui ne dure pas, comparé au pouvoir spirituel qui, lui, il est immuable. Le pouvoir spirituel, il est. Donc, voilà les sous-bassements spirituels de tout ce qu'il y a derrière. Donc, pour moi, en résumé, le mouvement, l'acte grand succès pour l'acte 18 des Gilets jaunes, avec, on verra, la flicaille, cognée une fois de plus, comme elle sait le faire, parce qu'elle va perdre ses nerfs. On voit bien que ce sont des gens mauvais qui essayent de tuer le mouvement. Ils essayent de le tuer. Mais, mais tout ça passera. Ça finira par passer. Voyez le mat. Vous voyez, je voulais être sûr. Le mat, c'est... On s'en va. Il y a un départ. Il y a un départ. Il y a la répression, comme ça. Attendez, je vais le remettre dans le champ. On ne le voit pas bien. Je vais les pousser un petit peu. La maison d'yeux. Sur la maison d'yeux, la roue de fortune, ça veut dire, bon, tout ça ne va pas durer éternellement. Ceux qui ordonnent ces violences, ils sont là. Ils vont tourner. La roue va tourner. Ils vont se retrouver en bas. Et ils vont devoir s'en aller. Ils vont devoir abandonner. Alors, ce n'est pas les gilets jaunes, mais c'est les répressifs. C'est ceux qui font la répression. C'est ceux qui ont actuellement le pouvoir. Ces gens-là devront partir. Enfin, on les mettra dehors. Soit ils partent d'eux-mêmes, moi j'en doute un peu, ou alors on les mettra dehors. Enfin, on les empêchera de nuire. Tout ça, de toute façon, tout ça est transitoire. Ce pouvoir qui est là, il est transitoire. Il faut bien se le rappeler, pour ne pas justement désespérer et se fier aux apparences. Les apparences sont trompeuses. La réalité n'est pas conforme aux apparences. Voilà, ça c'est ce que c'est des flashs qui me viennent et je vous les transmets. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.